Ce soir, quels soixante-huit secondes ? Celui de l'atelier de l'École des Beaux-Arts et de ses réfugiés ? Celui de la Fondation ? Les deux peut-être. Et c'est tout ce double aspect de cet anti-académisme qui revient aujourd'hui qu'il y a quelques mots à la demande, vous m'avez demandé de tenir 10 minutes, donc j'ai passé le temps que je tiens à 10 minutes, je serai plus près. Et je reviens, je commencerai par, je vous le dis à la Sommelle. En 1943, alors que le Béthéniste prêchait le retour à la terre, qui a eu mon part, la lecture de « Quand les cathédrales étaient blanches » fut pour moi comme révélation. Un autre monde était donc possible. J'en parlais en classe. Mon professeur me fit remarquer que le temps n'était pas de telle époque. mais la lecture de celui-là, je crois, m'orientale au métier que je continuais de le faire, alors que sans doute, sans doute, je serai devenu professeur d'histoire. Ce temps qui était annoncé, celui des cités radieuses et des normes indichérents, marcher n'avait pas. Et si ces derniers ont été tombés, et me paraîtront commode de s'en rendre aujourd'hui, comme certains le font, au bâtiment, au bâtiment du Corbusier, à l'heure des ennemis, comme seuls des problèmes de leur vie. Et, sous cet aspect, « Si les blancs, le Saint-Gilles de Paris, semblent s'imposer sur des ruines, celui d'Orléans portait en gêne tous les défauts d'établir. » Cependant, la visite, il est fondueur. Ce béton mal foutu, c'est unique, c'est fou. Et, ensuite, suivi de celle de la poésie totalité du bâtiment d'Orgu en France, ensuite aux Indes, et même de ceux qui s'inscrivaient à cette esquisse ou du SA en Japon, provoquaient, provoquaient, chez moi, comme chez tous les verges de terre de ma génération, une émotion due à leur emploi, dans le chapel du projet, du monstre et du paysage. Et, pour s'en convaincre, il suffisait d'envier à la Torah, communiquer parfait et évitable à l'instant, voire en chance la neige pour comprendre ce que Corbus nous apporte. Pourtant, je n'ai jamais été un épicote, ni un peu au turquien, mais, en plus, a, pour chacun d'entre nous, provoqué un questionnement éthique et esthétique, dont on peut le remercier. pour le travail quotidien, nous avions dit, quand il y a de la paix, notre atelier, découvrant cependant, à cette occasion, limite un dessin que l'exécution ne suivait pas. C'est un, un des problèmes, dont on peut parler, mais, ça se fait. Et, pour conclure, nous rencontrons. J'étais dans l'infosol du Grand Palais, nous étions quelques-uns. Il revenait les uns, le Champagas, je pense, et nous venions nous proposer d'être notre chef d'atelier à l'École des Côtes-Arts et nous envoyons balader. « Vous êtes comme moi, j'y vais ! » Il était en substance. Nous avions trouvé très appréable, mais, et nous le prie très mal. En réalité, nous en y cèdent ici. La réalité, à l'âge de la démocratie, ne pouvait plus être assis à la droite du prince. Si l'on veut prétendre au logement pour tous, à l'éducation pour tous, à la santé avec le Dieu pour tous, ça ne pouvait être, par connivence, communier, c'est l'amour, quand même, quand même, c'est l'éducation. J'avais la forme et l'éducation. Il faut parler des états, il faut parler des quantités, il faut parler de la multitude, celle qui concerne l'éducation. de l'éducation. Et, puisque nous avons cédé, dans le savoir-faire, des pavés, de nos âmes, et de nos formations, peut-être, passant ces mêmes années que l'âge de la démocratie qui se voient de la démocratie dans le monde, qui se voient de la démocratie dans le monde, qui se voient de la démocratie et de la démocratie. qui se voient de la démocratie. Applaudissements. Applaudissements.